La librairie sonore avec M. Cousineau. Bonjour, M. Cousineau. Bien heureux. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous deux. J'espère que vous avez passé un bel été. Votre première suggestion cette saison, c'est un roman semi-autobiographique. Oui, c'est un roman autour duquel je tournais depuis quelques mois. Bon, finalement, je l'ai téléchargé au SQLA, je le précise tout de suite. C'est un roman costaud, près de 400 pages, 14 heures et demie d'écoute pour ceux qui vont l'écouter. Oh, j'ai entendu un soupir de découragement. C'est seulement le premier tombe en plus. Oui, parce qu'il y en a deux autres disponibles au SQLA, les tombes 2 et 3. Il s'agit de... Elena Ferrante, c'est le nom de l'auteur. En fait, ce n'est pas son nom, c'est un pseudonyme. Le livre s'appelle L'amie E, L'amie prodigieuse, alors paru en 2014, tome 1, enfance, adolescence. Elena Ferrante, c'est une, bien sûr, auteure italienne. Elle est née en 1943. Alors, on pense que le roman est en bonne partie autobiographique. Alors, nous sommes en Italie à la fin des années 50. En fait, nous sommes à Naples. Naples, c'est au bord du golfe de Naples, en face du Vésuve, le volcan. Et nous sommes là, donc, à la fin des années 50, avec deux jeunes filles qui s'appellent Elena, comme l'auteur, et Lila. Et disons tout de suite que l'amie prodigieuse, c'est Lila. Ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas la narratrice. Non, parce que le titre italien, c'est l'amica geniale, donc l'amie géniale. Eh bien, c'est Lila qui est l'amie géniale. Donc, on va suivre Elena, qui raconte l'histoire. On suit Elena et Lila depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte. Et là, bien sûr, les deux vont à l'école. Malgré le fait que leurs familles sont très pauvres, elles vont quand même à l'école. Mais un jour, les parents de Lila décident d'arrêter les frais. Et Lila va rejoindre son père et son frère dans la cordonnerie familiale. Alors qu'Elena, elle, son institutrice, pousse ses parents à l'envoyer dans un collège, puis un lycée. Les deux sont brillantes, mais encore une fois, c'est vraiment Lila qui est surdouée. Elle est surdouée, oui. Oui, mais elle, elle a une capacité d'apprendre vraiment phénoménale. D'ailleurs, c'est un phénomène à la petite école qu'elle fréquente. C'est vraiment un phénomène parce qu'elle lit, elle apprend vite, elle apprend le latin et le grec avec des livres qu'elle emprunte à la bibliothèque. Et elle sert une sorte d'aiguillon à Elena. Tout ce que fait Lila, eh bien, Elena va vouloir le faire à son tour. D'ailleurs, la narratrice dit quelque part que tout ce que Lila touche devient important. Et même pour preuve, c'est qu'une fois qu'elle se retrouve dans l'atelier de coordonnier de son père et non de coordonnier, elle trouve quand même un moyen de tourner ça à son avantage. Oui, parce que Lila, elle, elle voit bien que son père coordonnier, son frère, Rino, en arrachent un peu financièrement. Ils sont très pauvres, ça ne marche pas. Elle, elle a l'idée de créer une boutique de chaussures sur mesure. Bon, le père, évidemment, est un peu réactionnaire. Il pense que ça ne marchera pas. Le fils, lui, est emballé par l'idée. Mais on ne saura pas dans le premier tome si vraiment ça va marcher. Sauf que pour faire ça, il faut qu'elle se trouve un ami assez aisé. Oh, il y a plein de machos qui tournent autour d'elle. Et il y en a un, un des prétendants, qu'elle va choisir. Lui est plus âgé qu'elle. Lui, il a des sous. Alors, c'est lui qui va comme financer l'idée de Lila d'ouvrir cette... de créer cette boutique de chaussures sur mesure. Donc, on les suit vraiment de l'école jusqu'à l'âge adulte. Et là, bien sûr, les deux s'entraident un jour, se prennent aux cheveux le lendemain. C'est vraiment très bon parce que non seulement on voit l'évolution psychologique, physique de ces deux femmes, de ces deux filles qui deviennent deux femmes, mais en plus, tout le quartier autour. Et vraiment, ça, c'est très bien rendu. On est vraiment dans un quartier pauvre. Imaginez-vous qu'à la fin des années 50, il y a des enfants dans ce quartier-là qui n'ont jamais vu la mer, alors que la mer est à côté de la ville. Alors, imaginez qu'ils n'ont même pas les moyens de se déplacer, prendre l'autobus et aller au bord du golf de l'île. Mais c'est un roman qui fait donc voyager, parce que si je comprends bien, c'est une histoire sur l'amitié, mais c'est aussi beaucoup une histoire sur l'Italie, si on veut en apprendre. C'est une histoire sur pas mal de choses. La mafia de l'époque. L'accession au savoir par l'école. Bien sûr, l'amitié féminine, l'histoire de deux femmes, l'histoire des femmes aussi. Nous sommes toujours en Italie à la fin des années 50, donc c'est pas toujours facile pour les femmes qui vont à l'école ou qui veulent persévérer dans leurs études. Et aussi l'histoire de l'Italie, parce qu'à l'époque, il y a le boom économique. Nous sommes quelques années après la guerre, donc il y a un boom en Italie, mais le quartier, malheureusement, n'en profite pas beaucoup. Seulement quelques personnes tirent leur épingle du jeu. L'ami prodigieuse, donc, à mettre dans votre librairie sonore. Vous avez, en terminant, M. Cousineau, une autre suggestion, un roman qui nous fait voyager mais un petit peu moins loin que l'Italie, celui-ci. Là, c'est tout à fait autre chose. Là, nous allons en Abitibi. En fait, l'auteur s'appelle Virginie Blanchette Doucet. C'est son premier livre. C'est pas normal qu'on ne la connaisse pas. Et le livre s'appelle 117 Nord. Je l'ai également trouvé au SQLA. C'est un tout petit livre, deux heures d'écoute, pas plus. Pourquoi 117 Nord? Parce que c'est le chemin qui va de Montréal à Val-d'Or, en Abitibi. Et l'auteur, elle a fait souvent cette route. L'auteur, dans le livre, c'est la narratrice, raconte qu'elle fait souvent le trajet Montréal-Val-Dor parce qu'elle habite Montréal, mais après avoir longtemps vécu à Val-d'Or, et c'est à Val-d'Or qu'elle a travaillé dans une mine. Val-d'Or, le mot le dit, il y a une mine d'or. Alors, elle raconte ça. Elle raconte l'expropriation de la maison familiale par une société minière. Ça, c'est très, très d'actualité, malheureusement. Donc, elle raconte tout ça. Et moi, je pense que, comme premier roman, c'est vraiment très bien. C'est une très bonne entrée en littérature. Merci d'avoir fait ces deux découvertes littéraires pour nous aujourd'hui, M. Cuisineau, 117 Nord et L'Anie prodigieuse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021